Réçu en grande pompe sur l'avenue de la République, ex-indépendance, Maurice Mavungou et sa suite ont marché tel des soldats vainqueurs. Fiereux et confiants, ils ont salué les militants et sympathisants de la troisième circonscription de Lumumba, à savoir des CQ 110, 111, 112 et OCH venus ovationner leurs candidats. Premier de sa circonscription avec 62,45%, laissant très loin derrière lui ses challengers. 24 heures après la proclamation des résultats, il a souhaité remercier tous ceux qui lui ont fait confiance et l'ont une fois de plus donné leur suffrage pour ce quatrième mandat. Affectueusement appelé Yamomo, Maurice Mavungou avait souhaité investir le 1er juillet dernier Victor Belli, son suppléant directeur de campagne. Aujourd'hui, il se rejouit du bon travail abattu. Merci, encore une fois de plus, parce que vous vous êtes fortement mobilisés, vous avez trouvé les deux à tous ceux qui ont cru sur le contrat, et vous avez décidé de rejoindre une mode dynamique, ce qui a permis qu'aujourd'hui, nous puissions célébrer cette victoire, qui est la victoire des fils et des fils de l'Université d'Ottawa. Comme dans toutes les fêtes, la joie était grande, la mobilisation et la musique n'ont pas fait défaut. Des groupes de musique, cinq au total, ont émerveillé la population, mais aussi Yamomo qui s'est même improvisé chanteur avec les tchatchamens. Gagner quatre fois de suite n'est pas donné à tout le monde, sauf à ceux qui travaillent et qui savent consolider le vivre ensemble. C'est d'ailleurs sur ce signe que Maurice Mavungou, candidat du mouvement Action et Renouveau Marre, démarre ce quatrième mandat qui devient le tout premier de la Nouvelle République. Nous vous remercions beaucoup pour cette belle cérémonie, belle fin de campagne. Nous allons nous retrouver après l'investiture. Après ces remerciements, Maurice Mavungou a promis poursuivre son action dans la circonscription afin de soulager les populations, sortir les jeunes de la situation dans laquelle ils se trouvent, trouver une solution pour le pont Mianbandila et faire en sorte que toutes les écoles publiques de la troisième circonscription soient équipées en table-ban à la prochaine rentrée scolaire.